Écoutez, on est face à un effondrement, un effondrement du système économique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, entretien exceptionnel puisque nous allons parler du Liban. Vous savez que le Liban fait un peu la une de l'actualité suite à l'explosion d'un stock de nitrate d'ammonium au port de Beyrouth qui a fait de nombreuses victimes, de nombreux blessés et aussi beaucoup de dégâts économiques dans un pays qui était déjà meurtri en compagnie du docteur Elena Aoun. Elena Aoun, bonjour, comment allez-vous ? Bonjour, ça va, merci beaucoup. Beaucoup mieux que les Libanais. Ah oui, j'imagine, oui. Elena Aoun, vous êtes Libanaise et vous êtes professeure et chercheure en relations internationales, notamment à l'UCL, à l'Université catholique de Louvain en Belgique. Tout à fait, essentiellement basée sur le site de Mons de l'université mais avec évidemment plein d'interactions avec le site de Louvain et quelques cours que je donne parfois en co-titulature avec certains collègues. Vous allez nous donner un petit peu vos lumières sur la question libanaise mais avant de commencer, je vais rappeler juste quelques faits. Donc, le Liban, bien sûr, est un pays du Moyen-Orient, un petit pays d'environ d'un peu plus de 10 000 km², donc c'est environ un tiers de la Belgique, situé entre Israël et la Syrie. Et il y a à peu près 5,5 millions d'habitants, de nombreuses confessions. Il y a 17 ou 18 confessions reconnues par l'État, ça dépend un petit peu des sources. Donc, ça va des chrétiens maronites, grecs orthodoxes, etc. jusqu'aux musulmans sunnites et chiites, à peu près, voilà. Tout à fait, tout à fait. C'est un très bon résumé. Ok, parfait. C'est juste pour que les gens aient un peu une idée de la situation un petit peu au Liban. Est-ce que, donc, première question, donc il y a beaucoup de confessions au Liban. Évidemment, je vous ai dit, donc l'État reconnaît 17, 18 confessions et le système politique est un peu particulier au Liban. Un système politique communautaire. Est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer ce système à nos auditeurs ? Oui, je vais tâcher de mon mieux. C'est toujours très complexe de parler du système politique libanais parce qu'à la fois, il essaie de calquer, ou en tout cas à ses origines, quand il a été concocté notamment par les Français, il essaie de reproduire un peu le modèle étatique, notamment celui de la Troisième République. Mais en même temps, il fallait intégrer toute la richesse du tissu sociologique, en fait, religieux du Liban. Comme vous l'avez dit, c'est un pays qui est extrêmement riche en matière d'appartenance religieuse. Donc, bon, c'est bien évidemment le reflet de l'histoire qui a fait que c'est un coin montagneux où il y a beaucoup de communautés qui s'y sont installées au travers des siècles, qui ont parfois trouvé refuge et qui ont prospéré dans une grande proximité, j'ai envie de dire. Parfois, ça a bien marché. Dès que l'influence identitaire occidentale a commencé à s'importer, ça a commencé à moins bien se passer. On peut bien évidemment penser aux conflits, notamment entre la communauté de ruse et les communautés maronites au cours du XIXe siècle. Mais voilà. Et donc, quelque part, le système politique tel qu'il a été construit essaie de faire une sorte de synthèse. Et donc, on en est arrivé à construire quelque chose qui ressemble un tout petit peu à la Belgique. On aime bien pointer le fait que tant la Belgique que le système libanais reposent sur ce qu'on appelle une démocratie ou un système politique consociatif où les minorités sont bien représentées, qu'elles soient linguistiques, qu'elles soient religieuses. C'est un partage de pouvoirs dans lequel, a priori, chaque communauté est impliquée et elle ne peut pas être juste marginalisée. Donc, si vous voulez, en résumant bien de manière extrêmement simpliste les choses, on est dans un système consociatif. C'est un système qui a résisté quelques petites décennies. Donc, je rappelle qu'après la Première Guerre mondiale, on a eu une occupation française avec un partage entre puissance britannique et puissance française de toute cette région-là. Donc, on joue, les Occidentaux jouent un peu les apprentis sorciers. La France, avec sa clientèle politique, notamment maronite, va construire ce qu'on va appeler à l'époque le Grand Liban. Et puis ensuite, voilà, on reste sous tutelle française, sous mandat français, selon la terminologie officielle, jusqu'à peu ou prou la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis ensuite, on a quelques années d'indépendance. Une indépendance qu'il faut réinscrire dans le contexte du conflit israélo-palestinien déjà, puisque, en fait, le problème israélo-palestinien, israélo-arabe est quasiment consubstantiel à l'histoire coloniale dans la région. Donc, Première Guerre mondiale. Juste pour que les gens comprennent bien un petit peu le système communautaire libanais, c'est-à-dire que les partis politiques sont en fait des partis politiques pas basés, par exemple, sur la gauche, la droite, des libéraux, des socialistes. Ce sont des partis politiques, par exemple, chrétiens maronites, musulmans sunnites, musulmans chiites, etc. Et, par exemple, le président de la République libanaise est forcément un maronite, le premier ministre est forcément un musulman sunnite, le président de l'Assemblée, un chiite. Donc, voilà, c'est à peu près comme ça, le système. Tout à fait. J'allais y arriver. Et donc, en fait, effectivement, au moment où le Liban a acquis son indépendance, il reposait sur ce modèle-là, qui, quelque part, au sortir de la guerre civile, est resté quasiment le même, avec un repartage un peu du poids de chacun des pôles, avec une présidence de la République qui est, après la guerre, un peu plus affaiblie, un premier ministre sunnite un peu plus renforcé, et un chef du Parlement qui, lui, est également renforcé. Mais j'ai envie de dire plus à titre individuel qu'en tant que représentant du Parlement. Est-ce que vous pensez que ce système est mauvais en soi, qu'il faudrait le réformer, arriver à un système classique où on ne regarde pas un petit peu l'appartenance communautaire et religieuse de la personne, mais simplement ce qu'elle fait, ce qu'elle apporte, ses compétences, ou bien vous pensez que ce système est un bon système et qu'il faudrait continuer comme ça ? Écoutez, ce n'est pas que le système soit bon ou mauvais en soi, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et ce qu'on en fait, malheureusement, est extrêmement négatif, et on le voit aujourd'hui, parce que, plutôt que de reposer sur une logique qui combine à la fois le communautaire et les compétences, on se retrouve face à un système où vous avez des familles politico-communautaires qui se sont quasiment emparés du pouvoir et qui le monopolisent avec le réseau de clientèle et avec des conséquences absolument dramatiques en termes des services que l'État devrait rendre à la population. Et donc, quelque part, l'État libanais est une coquille vide et c'est un système politique qui dysfonctionne, non pas en raison, si vous voulez, de sa structure même, mais des pratiques de ses dirigeants et de son élite politique et économique. Ça ressemble beaucoup au système qu'il y a dans beaucoup de pays africains, un système communautaire. Par exemple, il y a beaucoup de partis africains dont les partis, ce ne sont pas des partis de gauche ou de droite, mais ça représente une ethnie. Et puis, on a des grandes familles comme ça qui monopolisent le pouvoir. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire entre le système politique libanais et le système politique africain ? J'avais commencé par faire le parallèle plutôt avec la Belgique et j'insiste un peu sur la similarité qu'il pouvait y avoir. Donc, moi, quand j'ai commencé à étudier la science politique, j'ai appris et j'ai lu un certain nombre de choses sur la similarité de ces systèmes qui reposent sur un partage des pouvoirs. Alors, le partage de pouvoirs peut reposer sur du linguistique comme en Belgique, il peut reposer sur de l'ethnique, il peut reposer sur du religieux. Maintenant, donc, vraiment, en tant que conception même du système politique, je pense qu'on peut dresser des parallèles avec beaucoup d'autres cas, y compris, comme je l'ai dit, en Belgique. Maintenant, là où je pense que la ressemblance est très importante par rapport aux pays africains et j'ai envie vraiment d'élargir, de ne pas en rester juste au modèle africain. C'est plus dans des systèmes un peu patrimoniaux où, sous couvert d'une certaine diversité de la population, vous vous retrouvez face soit à une communauté, soit à une ethnie qui va quelque part monopoliser le pouvoir, les ressources de l'État et marginaliser tous les autres. Et donc, en fait, ça me ramène à cette idée essentielle. Le modèle étatique a été importé dans ces pays-là, parfois au forceps. Donc, c'est une imposition. C'est-à-dire que le Liban, excusez-moi, auparavant, a souvent fait partie d'empires, l'empire byzantin, l'empire homéade, l'empire ottoman. On peut aussi dire l'empire français d'une certaine manière et que le Liban a du mal un peu avec le modèle étatique. Tout comme, vraiment comme tous les autres pays issus de la colonisation et qui se cherchent énormément. Je vous donne juste un tout petit exemple. Donc, hier, j'étais en train de corriger un papier sur le conflit entre les... Donc, le conflit aux Philippines. Et là aussi, on voit à quel point, voilà, à un moment donné, vous aviez les Moraux qui étaient juste une communauté indépendante au sud des Philippines, donc dans les îles. Et puis, un jour, les Américains décident de les intégrer dans le grand ensemble des Philippines. Et bien évidemment, ça ne marche pas. Ce sont des colonisations beaucoup trop récentes, contrairement à d'autres phénomènes de colonisation. On parle, par exemple, beaucoup de la colonisation interne en France. La France n'a pas toujours ressemblé à ce qu'elle est aujourd'hui. La Belgique est une création relativement récente et on voit à quel point elle évolue. Et en fait, le système étatique est né en Occident. Il a été importé importé à la faveur de la colonisation et quelque part, dans énormément de pays, il n'a pas encore, les populations ne s'en sont pas appropriées. Et quelque part, ça demande toute une évolution qui n'a pas pu se faire. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que la France et le Royaume-Uni ont balkanisé un petit peu le Moyen-Orient en créant plein de petits pays et qu'il y avait des nationalistes qui voulaient une grande Syrie incluant le Liban ? Est-ce que vous ne pensez pas qu'un grand empire, qu'une grande république arabe multiculturelle avec le Liban, la Syrie, peut-être l'Irak, aurait été mieux qu'un petit pays isolé comme le Liban ? Sincèrement, je n'en sais rien. Je vous avoue que plus ça va, plus je me pose des questions par rapport à la pertinence du modèle étatique lui-même. S'il réussit en Occident aussi bien, c'est parce que le rouleau compresseur de la centralisation étatique s'est fait au cours des siècles et il est complètement oublié aujourd'hui. Encore une fois, je redonne l'exemple de la France qui est très illustratif à cet égard. Est-ce qu'un seul État moderne sur l'ensemble du Moyen-Orient aurait fait l'affaire ? Je suis absolument incapable de vous répondre, ne serait-ce que parce que je ne sais pas ce que les communautés, la diversité, si ça avait été un rouleau compresseur avec un centre qui, comme dans beaucoup d'États issus de la colonisation, vont monopoliser le pouvoir au profit d'une minorité en laissant l'immense majorité à la marge de la société, ça n'aura pas fonctionné. Donc voilà, je ne sais pas répondre à votre question. On est certainement face à un phénomène de création d'États qui n'ont pas de véritable légitimité, de cohérence démographique, religieuse, culturelle, historique, etc. Maintenant, une des questions qui se posent, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on fait le constat de l'échec ? Vous n'êtes pas sans savoir que le système international, la communauté internationale, autrement dit, les États qui sont les plus influents… Mais en général, la communauté internationale, c'est surtout les États-Unis, l'Europe, et que c'est… Tout à fait. Parfois, on exclut les pays comme la Chine, la Russie, même l'Amérique du Sud ou l'Afrique. Eux, ce n'est pas vraiment la communauté internationale. Tout à fait. C'est pour ça que je mets beaucoup de précautions en utilisant ce terme et simplement pour dire que ces pays-là, donc ces puissances-là, ont créé la notion de frontière internationale. C'est eux qui ont sécrété tout le droit international qu'on connaît. Alors, ils l'utilisent dans certains cas, ils le bafouent dans d'autres. C'est toujours à géométrie variable, mais aujourd'hui, on est extrêmement attachés, on reste extrêmement attachés aux frontières des pays. Un des très, très rares exemples d'un pays dont la division s'est faite avec le consentement international, alors j'oublie tout ce qui émerge de tout ce qui a fait suite à l'implosion de l'Union soviétique, mais c'est le Soudan, Soudan, Sud-Soudan. Mais à part ça, je donne un instant. Parce que c'est les Américains derrière qui ont poussé à la division du Soudan, non aussi ? Je dirais qu'il y avait une très grande convergence qui a fait qu'à un instant T, la communauté internationale a pu envisager qu'un État dont les frontières étaient reconnues internationales pouvait être divisé. Mais ce n'est vraiment pas la norme. Il y a plein, plein, plein de régions dans le monde. Regardez un peu ce qui s'est passé ces dernières années en Espagne. On est extrêmement allergique à la possibilité même d'une sécession, d'une indépendance. Donc voilà, on est très, très attachés. Oui, ça déstabilise. Quand il y a un nouveau État qui se crée, ça déstabilise la région et ça peut être parfois compliqué. Je voulais vous demander est-ce qu'il existe une identité libanaise ? Est-ce qu'il y a des Libanais qui se sentent Libanais ou bien ils se sentent maronites, orthodoxes, sunnites, chiites, drouses, etc.? Écoutez, je pense que là aussi il faut être dans la nuance. Je pense qu'il y a beaucoup de Libanais qui ont une diversité d'identités qui ne doivent pas être conçues comme étant mutuellement exclusives. Donc, on peut se sentir à la fois extrêmement sunnite, mais également avoir une fibre libanaise. Un sunnite libanais ne ressemble pas forcément à un sunnite saoudien ou à un sunnite marocain. donc voilà, j'ai envie de dire que c'est un millefeuille d'identité. Maintenant, parlons un peu des allégeances politiques. Vous avez aujourd'hui en termes d'allégeances politiques, très souvent, dans le cadre du système politique et de l'élite qui gouverne le pays, on a énormément essayé de faire en sorte que l'identité religieuse communautaire soit le paramètre premier du positionnement politique. Si vous êtes chrétien maronite, il est normal que vous suiviez Michel Aoun. Si vous êtes chrétien, désolé, si vous êtes chiite, il est normal que vous suiviez le Hezbollah, que vous lui soyez tout à fait loyal, etc. Donc, les Libanais, une immense majorité de Libanais sont enjoints, ont leur enjoint de mettre leur identité religieuse, communautaire en premier. Il y a une question du groupe sur l'individu pour suivre le parti ou le leader et les gens ne réfléchissent pas, forcément, ne se disent pas est-ce qu'il est compétent, incompétent, est-ce qu'il est de gauche, droite, quelle politique va-t-il mener ? Simplement, le nom de famille ou le nom du parti et le groupe et ils suivent. Tout à fait, mais encore une fois, ce suivisme n'est pas automatique et on a bien vu à partir des mouvements sociaux qui ont commencé le 17 octobre dernier que la contestation est vraiment transcommunautaire. vous avez des chiites qui manifestent leur colère face à des dirigeants chiites, des maronites contre des dirigeants maronites, etc. Et donc, on est quand même face à des évolutions qui étaient souterraines à mon avis. Cette contestation ne se réveille pas uniquement le 17 octobre 2019. Il y avait des choses, vous avez un certain nombre de personnes qui étaient déjà dans des postures transcommunautaires ou anticommunautaires ou altercommunautaires. Donc, voilà, je donne un tout petit exemple qui permettra de vous montrer ou de mieux illustrer pour les auditeurs un peu la complexité. On parlait tantôt du système communautaire. Ce n'est pas seulement que les gens appartiennent à telle ou telle communauté. Donc, ça peut être inscrit dans... Ça vous définit en tant que citoyen, mais ça vous définit à partir du moment où vous allez naître. Vous naissez dans une communauté et par conséquent, vous allez vous marier, mourir, hériter, toujours en fonction de cette communauté. Il n'existe pas une loi civile au Liban. Tout est rattaché. Donc, les divorces, les naissances, les héritages, tout ça est lié à votre communauté et vous avez et vous avez un certain nombre de personnes qui, à un moment donné, ont décidé qu'on allait plus se marier dans sa communauté. Le plan le plus fréquent, c'est d'aller à Chypre, qui est à quelques encablures, de faire un mariage civil là-bas et de venir enregistrer le mariage au Liban. Donc, vous avez une contestation. Elle n'est pas tout à fait... Les mariages intercommunautaires sont interdits ? Absolument. Non, les mariages intercommunautaires ne sont absolument pas interdits, mais normalement, on s'attend à ce que madame prenne, adopte quelque part la même communauté que son mari et ça, c'est intra-religion. Par exemple, une chrétienne orthodoxe qui épouse un chrétien maronite doit devenir chrétienne maronite. Ah, ok. Elle est obligée de se convertir à la religion de son conjoint. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, c'est... Évidemment, là, on voit aussi la dimension très patriarcale de la société et pour moi, le patriarcat est vraiment quelque chose de culturel avant que d'être religieux, bien évidemment. Et vous avez donc des personnes qui, dans leur vie intime, vont challenger, vont défier ce système-là. Alors, on est face à des stratégies extrêmement ponctuelles, mais ce qu'on a vu à partir d'octobre 2019, c'est quand même un mouvement qui montre en fait l'ampleur de l'évolution au sein de la société libanaise. Et les gens ont fait vraiment preuve de beaucoup, beaucoup de courage, notamment dans les autres parties géographiques du Liban. on sait que les Béroutins n'ont pas forcément le même profil que les gens de Tripoli ou les gens du Sud ou de l'ABK et toutes les personnes qui se sont mobilisées ont vraiment fait preuve d'un très très grand courage. Aujourd'hui, le Liban aussi est voisin d'Israël et de la Syrie. Ça a eu bien sûr des conséquences sur ce petit pays. Au lendemain de la création d'Israël, il y a eu beaucoup de réfugiés palestiniens. Récemment, il y a eu aussi beaucoup de réfugiés syriens, irakiens, en plus du système communautaire déjà à la base qui était déjà assez fragile. Ça a déstabilisé le pays. Est-ce que c'est un problème insolu parce qu'il y a des réfugiés qui sont au Liban depuis 50 ans, 60 ans et qui n'ont pas de nationalité libanaise, qui n'ont pas accès à, qui n'ont pas les mêmes droits que les Libanais, etc. Est-ce qu'un jour ce problème va-t-il se résoudre ? Écoutez, là aussi c'est une question extrêmement complexe qui appelle à une réponse très nuancée. Il y a deux choses. Même si demain le Liban donnait la nationalité libanaise à tous les Palestiniens et leur donnait exactement les mêmes droits que les Libanais, vous me direz que ça leur ferait une belle jambe quels sont les droits dont jouissent les Libanais en termes de sécurité de l'emploi, etc. Mais admettons, on ne résoudrait pas fondamentalement le problème. Pourquoi ? Parce que vous avez une communauté palestinienne qui a subi des dommages incommensurables. Et quelque part, il y a une quête identitaire palestinienne, une quête politique palestinienne, il y a un sentiment d'injustice qui est vraiment palpable et qui ne disparaîtrait pas. Le retour des réfugiés palestiniens en Palestine aujourd'hui semble irréaliste. Donc, où projette-t-il leur avenir ? Il faut bien qu'ils aient un avenir, qu'ils aient des droits, des enfants, etc. Est-ce insolu puisqu'on sait bien que les réfugiés palestiniens sont majoritairement musulmans et donc, si on donne la nationalité libanaise à ces gens-là, ça reste un peu de déstabiliser le fragile équilibre et donc, il y a beaucoup de chrétiens qui sont contre, qui sont opposés à ça. Donc, est-ce que c'est un problème insoluble ? Tant qu'il n'y a pas eu de solution, de résolution du conflit israélo-palestinien, ça demeurera une question insoluble. En effet, j'aimerais vraiment revenir sur ce que je disais tantôt. Les palestiniens sont en attente de quelque chose, ne serait-ce que d'une reconnaissance de leur expulsion, de tout ce qu'ils ont vécu et des compensations des stratégies pourraient être développées par la communauté internationale, peut-être par l'ouverture des opportunités de migration d'une partie de la communauté palestinienne, une migration peut-être vers les territoires palestiniens si un jour l'État palestinien prenait, voilà, devenait souverain. On ne va pas dans ce sens-là. Absolument pas. Avec les déclarations de Trump, la normalisation des relations avec les Émirats arabes unis, etc. On voit bien que le premier ministre israélien, on peut dire que le Likud est un parti quasi d'extrême droite et qui est avalisé par Trump, par les Émirats, par la communauté entre guillemets internationale. Et donc, aujourd'hui, ça reste, on dirait que c'est un rêve très lointain. Ça a l'air irréalible. Tout à fait, tout à fait. Et par conséquent, je pense que faire le pari de résoudre le problème en diluant la population palestinienne dans les pays aux alentours n'est pas quelque chose qui va dissoudre le problème. Le problème restera là, déjà, sur le long terme par rapport à la légitimité de l'État israélien, d'une part, deuxièmement, par rapport à la légitimité des États de la région. Donc, vous avez évoqué toute une série de postures qui ont été prises notamment par l'administration Trump. Si vous examinez d'assez près le positionnement des Jordaniens, donc du royaume jordanien, vous verrez qu'il y a une très grande prudence. Pourquoi ? Parce que la Jordanie est constituée d'un nombre considérable de réfugiés aussi et on ne peut pas se dire écoutez, les réfugiés palestiniens, ça passe par perte et profit, on vous invite collectivement à oublier qui vous êtes, ce par quoi vous êtes passé, diluez-vous dans la Jordanie moderne, dans le Liban moderne, dans la Syrie moderne et voilà. Donc, en ce sens-là, au jour d'aujourd'hui, on est face à une véritable quadrature du cercle et tant qu'il n'y a pas quelque chose qui bouge au niveau de la région dans un sens respectueux des droits palestiniens et encore une fois, je ne pense pas du tout à une substitution des Israéliens par les Palestiniens mais par des solutions réfléchies, mûries au niveau international avec une reconnaissance et des compensations faites aux Palestiniens pour qu'ils puissent se reconstruire collectivement et individuellement et puis aussi, donc, il y a l'aspect interne tant que la clique au pouvoir au Liban reste tellement attachée à sa grammaire communautaire, on est voilà, on est au milieu de nulle part et le problème restera insoluble. Est-ce que la création de l'État d'Israël a été un choc voire un traumatisme pour le Liban et la région dans son ensemble ? Absolument, absolument, mais j'ai envie de dire on a déjà commencé cette discussion un peu plus tôt puisqu'on a évoqué les apprentis sorciers britanniques et français et en fait, Israël est juste un avatar de la colonisation pour des raisons qui ont, elles, essentiellement trait à la condition des Juifs en Europe et à la capacité de mobilisation de certains ténors des communautés juives occidentales et en particulier britanniques, on a ce foyer national juif qui est autorisé par les Britanniques au début du siècle à la faveur de la Première Guerre mondiale, donc on est véritablement face à un problème de colonisation et ce qui accroît un tout petit peu les choses c'est que les Juifs sionistes sont des Juifs occidentaux, ce ne sont pas les Juifs du cru et en fait vous avez un griffon occidental au milieu d'un univers qui ne vivait quasiment pas au même siècle et donc oui c'est d'une extrême violence par rapport à l'ensemble de la région et donc vous avez de très beaux ouvrages qui reposent vraiment sur des travaux d'archives qui ont été vraiment bien bien étudiés et qui montrent quelque part comment les stratégies tout au long de la première moitié du XXe siècle ont été d'une grande voilà une grande histoire de dépossession des uns de construction de quelque chose d'étranger en Palestine mandataire et qui a grignoté au profit des colons sionistes en excluant les autres je pourrais bien évidemment élaborer davantage mais encore une fois je ne souhaite pas diaboliser Israël en tant que tel Israël lui-même est issu d'une histoire doublement occidentale un la persécution des juifs qui malheureusement se conclut par cette histoire enfin cette histoire la Shoah durant la deuxième guerre mondiale qui est un des épisodes particulièrement noirs de l'histoire contemporaine et de l'autre côté cette pulsion coloniale qui a donné au Moyen-Orient les contours qu'il a aujourd'hui des contours géographiques mais également des contours politiques et à cela sa grège aussi il ne faut jamais le sous-estimer donc on commence par la première guerre mondiale on dessine des frontières dans une chambre d'hôtel quasiment entre Sykes et Epico ensuite on a les années qui vont nous mener à la deuxième guerre mondiale et puis ensuite on saute des indépendances de la deuxième guerre mondiale vers quoi ? vers la guerre froide avec ces instrumentalisations notamment par les deux grandes puissances qui chacune vont essayer de développer leur clientèle et il ne faut pas également sous-estimer là on a complètement oublier oublier ça les idéologies donc aujourd'hui on ne vous parlera que de l'islamisme et de la radicalisation djihadiste dans le temps où on vous parlait l'épouvantail c'était le nationalisme arabe le panarabisme etc il y avait il y avait des idéologies extrêmement fortes on sait bien que les palestiniens aussi au Liban ont été ont joué un rôle très important dans l'évolution vers la dite guerre civile libanaise 1975 mais ce qu'il faut voir avant c'est qu'il y avait les palestiniens n'étaient pas sels et ils n'avaient pas qu'un agenda nationaliste donc pour reconquérir entre guillemets Israël et les territoires palestiniens ils avaient un agenda progressiste au sens de communiste et ils avaient des alliés parmi d'autres communautés d'autres communautés libanaises qui elles aussi étaient progressistes donc voilà on est face à le j'ai envie de dire qu'il y a eu une succession de traumatismes et ce qui se passe depuis la fin de la guerre froide on aurait pu se dire chouette on va pouvoir se calmer et re-réfléchir et bien là coup sur coup avec alors je ne sais pas s'il faut dire un concours de circonstances vous avez voilà des études qui montrent à quel point il y a aussi des interprétations multiples de ces phénomènes-là de ces événements-là vous avez l'invasion du coët par l'Irak avec la guerre du Golfe ensuite un pseudo processus de paix israélo-palestinien qui va s'enliser extrêmement vite vous avez cette inimitié qui se cultive entre un Iran qui cherche encore quelque part dans la région est au cœur de tous les conflits de la région entre sunnites et chiites entre palestiniens et israéliens etc c'est vraiment un pays qui est au cœur de toutes les tensions régionales tout à fait il a été pendant très longtemps quand vous regardiez la région c'était en tout cas entre 75 et les années 2000 c'était bon vous avez eu certes la guerre Iran-Irak elle n'a pas été simple mais vous aviez le Liban qui était un peu l'abcès de fixation de toutes les tensions régionales malheureusement ou heureusement je ne sais pas de toute façon il le reste mais aujourd'hui vous avez la Libye qui a rejoint le club l'Irak l'Irak la Syrie est-ce que le problème aussi c'est que le Liban est un petit pays faible à la souveraineté limitée il y a souvent des ingérences ingérences françaises ingérences israéliennes ingérences syriennes à une époque saoudiennes est-ce que finalement est-ce que c'est un pays viable ou est-ce qu'il est trop petit pour être totalement souverain est-ce que vous vous poseriez la question pour le Luxembourg la situation géopolitique n'est pas la même le Luxembourg et dans l'Union Européenne le Liban est entouré d'Israël de la Syrie etc donc moi j'ai envie de dire un peu donc évidemment si je parle du Luxembourg c'est quelque part pour détacher la problématique de sa taille géographique de la géographie donc ce que je voudrais dire à cet égard c'est que effectivement le contexte régional pèse énormément et il y a beaucoup d'orientations qui ont été prises par la communauté internationale après la guerre froide donc j'oublie les années de la guerre froide et qui ont systématiquement été dans le sens d'une complexification de l'échiquier régional une polarisation vous me parliez tantôt sunnites shéites etc cette polarisation vous ne la voyez pas forcément dans les années 70 à la révolution iranienne donc shéites avait été perçue très positivement dans de très nombreux cercles dans les pays de la région sunnite donc c'était une révolution perçue comme étant nationaliste progressiste etc donc voilà le Liban lui reste effectivement pris dans ces dynamiques-là et je ne souhaite pas dédouaner la classe politique libanaise de la portée qu'elle donne à ces ingérences-là donc de la même manière que la classe dirigeante libanaise a sa clientèle en interne elle-même s'est érigée en clientèle de pays extérieur vous avez bien évidemment c'est l'échec total on va dire des cases dirigeantes au Liban des grandes familles libanaises oui et peut-être pendant longtemps il y a une passivité aussi du citoyen alors évidemment tout le monde ne peut pas être mis sur un même pied donc le citoyen du Liban sud qui a été quasiment coupé du reste du pays entre 78 et 2000 ce n'est pas la même chose qu'un Béroutin mais voilà la population jusqu'à récemment n'a jamais été très active dans la demande de reddition de comptes et donc on a fait aller malgré tous les dysfonctionnements je donne comme exemple je m'y suis intéressée voici quelques années le phénomène de la radicalisation du côté du Tripoli on a vu à la faveur notamment de la guerre en Syrie beaucoup de djihadistes de la région de Tripoli allaient s'impliquer dans le conflit syrien ou l'importaient au Liban via notamment des attentats suicides etc. et une fois que vous voyez dans quel état Tripoli qui est quand même par la taille la deuxième ville du pays a été laissée en déshérence pendant et depuis la fin de la guerre donc bien sûr elle avait souffert durant la guerre mais on n'a quasiment rien fait son élite n'a rien fait l'état n'a rien fait pour que Tripoli puisse se redresser dans la période post-conflit Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la situation économique du Liban on sait que les Libanais ont une tradition de commerce sont connus pour ça il y a une grosse diaspora dans le monde de Libanais même plus importante que le nombre de Libanais au Liban une très forte diaspora et aujourd'hui la situation économique pourtant semble mauvaise et très mauvaise il y a une dette publique de 150% de gros problèmes monétaires d'évaluation monétaire etc. une baisse du pouvoir d'achat est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer quelle est la situation économique là-bas Écoutez on est face à un effondrement un effondrement un effondrement du système économique on a une près d'un cinquième de la population libanaise en moins d'un an se retrouve dans une pauvreté extrême donc c'est je lisais un article à cet égard hier donc le vous avez une moitié de la population qui désormais est dans la pauvre et vous avez voilà un 10% de la population qui possède 70% de la des richesses du pays alors comment on en est arrivé là il faut aussi à mon sens la guerre civile je pense il y a beaucoup d'impact alors la guerre civile a eu un impact énorme mais je tiens à rappeler qu'elle a permis à beaucoup de s'enrichir elle a permis la production d'une nouvelle élite économique et c'est cette élite économique la manière dont elle a géré la construction avec la collusion et j'utilise à bon escient ce terme là en le pesant avec la collusion internationale ils ont construit un pays qui à terme donc une économie qui à terme n'était pas viable je vais donner juste un exemple aujourd'hui tout le monde porte-ONU Rafi Hariri donc assassiné en 2005 mais Rafi Hariri est vraiment le prototype de la personne qui s'est enrichie durant les années de guerre alors lui il a fait sa fortune à l'extérieur mais il est revenu avec et grâce à ses connexions avec l'Arabie Saoudite il s'est retrouvé dans une position de pouvoir et c'est lui qui a été un peu le fleuron en tout cas l'aiguillon de la reconstruction et d'une reconstruction qui était véritablement centrée sur la ville de Beyrouth avec une expulsion massive de tous les possédants de l'ex-centre-ville qui avaient été détruits durant la guerre et tout cela dans un contexte de privatisation et donc en fait tous ceux qui possédaient un bien dans le centre-ville se sont vus complètement dépossédés on est face à l'arnaque économique la plus une des arnaques économiques les plus massives de la période et personne n'a moufté personne ne s'est élevé tout le monde a fait des affaires à commencer je pense par des états comme l'Arabie Saoudite pour prendre un exemple dans la région et très probablement la France pour prendre un exemple occidental Chirac était très proche de la famille Hariri par exemple absolument d'ailleurs Chirac a même dit dans ses mémoires qu'il a avoué dans ses mémoires qu'il avait proposé cinq noms à la Syrie pour que l'un d'eux devienne président de la république du Liban donc on voit que le président libanais est choisi par Chirac et la Syrie ça illustre bien la problématique beaucoup de choses parlons un petit peu de revenons un petit peu à l'explosion qui a eu lieu au port de Beyrouth donc apparemment ce serait des stocks de nitrate d'ammonium qui ont explosé beaucoup de dégâts beaucoup de morts le premier ministre je crois libanais a évalué ça à 15 milliards de dollars ce qui est énorme pour un petit pays comme le Liban mais il y a une chose que je ne comprends pas c'est pourquoi refuse-t-il une enquête internationale sur cette question puisque les dirigeants libanais ont même dit peut-être c'est un accident ou peut-être c'est un missile c'est très grave pourquoi il n'y a pas une enquête internationale oui là aussi une question qui n'est pas évidente et une réponse nuancée si on faisait une enquête internationale on va les enquêteurs vont tomber dans voilà vont découvrir l'ampleur de l'incompétence de tout un ensemble de dirigeants au-delà de l'incompétence on va tomber sur le le mammifisme voilà on s'en remet au destin explosera explosera pas on part du principe que ça n'explosera pas voilà on n'envisage pas une seule seconde qu'il puisse y avoir un voilà que ça puisse effectivement arriver alors que c'est quelque part mécanique ça ne peut pas c'est chimique ça ne pouvait pas quelque part rétrospectivement on se dit c'est quand vous mettez autant de matière instable explosive dans un endroit qui n'est absolument pas sécurisé ça ne pouvait qu'arriver à un moment ou un autre et puis non vous avez une quantité significative de personnes qui le savaient qui ne s'en sont jamais inquiétées à commencer par les plus hauts dirigeants de l'état c'est je suis désolée si vous apprenez que dans votre quartier il y a quelque chose comme ça vous vous mobiliseriez à fortiori si vous étiez un des responsables politiques de votre quartier donc voilà on s'est passé sous le radar de la population et donc une enquête internationale montrerait l'ampleur de cette incompétence de cette incurie et bien évidemment personne n'a envie qu'on vienne lui demander des comptes sur un drame aussi monumental donc qu'on est voilà je ne sais pas je vais être un peu extrême mais c'est peut-être un peu de manière provocative quand la population demande qu'on pende les gens je les comprends la teneur de la faute est telle qu'on se dit mais il n'y a pas de punition adéquate c'est 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 une négligence criminelle capable donc voilà ça c'est la première dimension de ma réponse la deuxième dimension de ma réponse c'est que aujourd'hui on n'est pas dans un contexte de grande confiance pourquoi ? parce que parmi les principaux acteurs libanais vous avez le Hezbollah le Hezbollah est dans le collimateur de la communauté internationale et on sait très bien que par le passé voilà chaque fois qu'on a pu tirer sur le Hezbollah on l'a fait je donne aussi un exemple un parallèle pour vous dire l'ampleur des suspicions qu'on peut avoir les occidentaux sont beaucoup plus sensibles à certains morts plutôt qu'à d'autres quand on voilà on porte atteinte à Hariri tout le monde le voit quelques années plus tôt je pense en 2004 si je ne m'abuse 2003 ou 2004 un ancien dirigeant des forces libanaises Elie Hezbollah a été a connu le même sort sa voiture a explosé il est mort à la veille de révélations qu'il souhaitait faire sur Sabra et Châtilla là on s'en émeut beaucoup moins je donne un autre exemple parce que le Hezbollah est considéré comme une organisation terroriste tout à fait tout à fait et donc du coup le donc une partie des personnes au pouvoir et vous savez que le président de la république est plutôt proche du Hezbollah actuellement de même que le président de la chambre Nabi Heberi et donc du coup voilà il y a une suspicion de biais de la part de la communauté internationale et à mon sens ce n'est pas une crainte qui est mal fondée donc et donc pour rebrasser les deux éléments oui on n'a pas envie d'une enquête internationale qui donnerait tous les éléments montrant votre incompétence votre incurie et votre responsabilité dans le drame et de l'autre côté on n'a pas envie aussi de prêter le flanc à une politisation vous savez que le TSL le tribunal spécial pour le Liban est quelque chose de tout à fait exceptionnel et beaucoup notamment de chercheurs qui ont la distance nécessaire l'ont considéré comme étant un tribunal hautement politisé bon maintenant on connaît le verdict il plaît ou il ne plaît pas moi je pense qu'il y a quand même une certaine voilà le tribunal dans ses décisions finales a essayé d'être extrêmement mesuré en s'appuyant sur ce qu'il estimait être des faits fondés ou pas mais voilà on sait que dans d'autres circonstances les enquêtes internationales n'ont pas été aussi détachées et autonomes aussi indépendantes Est-ce que vous pensez qu'un jour que le Liban pourra se remettre économiquement de cette grave crise ? Écoutez c'est une question qui me taraude en permanence à un moment donné vous vous dites on touche le fond et puis qu'est-ce qui se passe ? mais ce que malheureusement j'ai pu observer sur ces 30 dernières années pas uniquement au Liban mais dans l'ensemble de la région c'est qu'on a beau penser avoir atteint le fond il y a toute une combinaison de facteurs qui sont internes je ne cherche absolument pas à dédouaner les politiques les élites politiques et économiques de la région donc des facteurs internes mais aussi des facteurs régionaux et internationaux qui font qu'on s'enlise encore davantage le Moyen-Orient n'a jamais été aussi mal barré qu'actuellement la crise politique la crise économique libanaise est aujourd'hui à un impact incommensurable aussi sur la Syrie l'Irak n'est pas en bonne santé non plus vous avez les richissimes dans le golfe ok pour eux les affaires sont belles ils essaient d'être moins dépendants du pétrole et puis ils se lancent dans de nouveaux domaines économiques mais le reste de la région les maillons faibles sont dans un état incommensurable de déshérence sociale et politique et je tiens à insister par rapport à ça il ne faut surtout pas croire que les évolutions dues au changement climatique vont arranger les choses et ça c'est un autre impact du changement climatique au Moyen-Orient absolument vous avez des études voilà qui sont assez assez intéressantes et très fondées qui ont montré que par exemple la révolution syrienne le printemps arabe syrien n'est pas sans lien avec l'exode rural qui a succédé à la sécheresse chronique qui s'est aggravée à partir de 2006 et en fait vous avez des personnes qui à travers la la campagne syrienne si je puis dire qui ont tout perdu qui ont leur cheptel leurs terres agricoles etc et qui se sont retrouvées dans les dans les bidonvilles dans les banlieues des grandes villes évidemment sans travail sans sécurité sans aucune prise en charge par l'état et quelque part voilà à la première étincelle et c'est les printemps arabes qui ont apporté cette étincelle là tout le système va exploser demain le changement climatique crée des chocs économiques donc qui finalement crée un impact dans le dans le politique dans le milieu tout à fait il n'y a jamais un lien de cause à effet donc la chaîne des causalités n'est pas très courte c'est pas on a une sécheresse on a une révolution c'est à long terme tout à fait et à cet égard peut-être bon ce n'est pas vraiment une anecdote mais donc le soulèvement la saoure au Liban a commencé le 17 octobre si vous allez voir en matière de chronologie vous allez vous rendre compte que la semaine qui a précédé il y a eu d'intenses incendies de forêt c'était pas les premiers alors les incendies de forêt dû à une très grande sécheresse durant l'été et qui s'est prolongé tard à l'automne et deuxièmement qui ont été aussi l'occasion de voir à nouveau l'incurie du gouvernement puisque là aussi on s'est rendu compte que alors que c'est quelque chose de récurrent qu'il y avait aussi de très gros il y avait eu de très gros incendies de forêt en 2007 le gouvernement n'avait absolument rien préparé pour essayer de faire face à de nouvelles de nouveaux feux de cette ampleur là pourtant j'ai une petite question pourtant la situation normalement des droits de l'homme aurait dû s'améliorer puisque l'occident a fait beaucoup de guerres au nom des droits de l'homme contre l'Irak la Syrie même en Afrique du Nord en Libye et pourtant la situation des droits de l'homme ne semble pas s'être améliorée donc que pensez-vous de toutes ces interventions écoutez moi je pense qu'on a ouvert des boîtes de Pandore qu'on n'est pas prêt de refermer et qu'au prétexte de vouloir améliorer la vie des citoyens on les a systématiquement on a aggravé toutes leurs conditions de vie donc je prends le cas de l'Irak donc la première guerre d'Irak suite à suite à l'invasion du coët donc là aussi bien évidemment c'est l'Irak qui initialement était dans son tort mais la guerre elle-même et l'embargo qui a suivi et qui a mis à genoux l'entièreté de la population c'est quelque chose qui était incommensurablement violent 1 million d'enfants mort mort de faim suite à l'embargo tout à fait et donc vous avez là aussi des chercheurs des intellectuels qui ont montré à quel point on était face à une sorte de génocide à l'égard de la population irakienne comme toujours ce n'est pas l'élite qu'on voulait déloger qui a été effectivement délogée et affectée par l'embargo c'est la population et donc en fait moi je pense qu'il y a alors consciemment ou inconsciemment c'est malheureusement aussi le propre du pouvoir de la puissance on a le pouvoir de faire et donc on le fait et c'est extrêmement typique aussi des politiques israéliennes à l'égard des territoires palestiniens on peut le faire on a l'impression de l'emporter au paradis ce qu'on ne réalise pas ce que les dirigeants ne réalisent pas c'est qu'ils sont en train d'aggraver des situations et de plonger des populations dans leur ensemble dans des situations inextricables je ne sais pas quel va être l'avenir des populations égyptiennes iraniennes irakiennes parce que l'Iran bon aujourd'hui paraît être stable mais les Etats-Unis font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de le déstabiliser et croyez-moi le jour où l'Iran va être déstabilisé ça va être aussi une nouvelle belle joyeuseté pour la région et ce qu'on est en train de collecter aujourd'hui c'est des pays qui deviennent de plus en plus instables avec des populations de plus en plus en déshérence et on est face à des équations absolument insolubles pourquoi l'Occident n'arrive pas à laisser le Moyen-Orient tranquille pourquoi ils ont une mentalité impérialiste ici aux Etats-Unis en Europe dû peut-être à la colonisation qui perdure quelle est votre analyse par rapport à ça ? Écoutez le système international a été créé par ces puissances-là ces puissances-là ont évolué de manière à voilà c'est elles qui construisent aussi qui disent c'est quoi le droit qu'est-ce qui est universel la forme des droits de l'homme le bien ou le mal où est le bien où est le mal qui sont les gentils qui sont les méchants tout à fait et donc il y a une lecture extrêmement binaire du monde le Hezbollah c'est mauvais on ne cherche jamais à comprendre pourquoi le Hezbollah existe le Hezbollah comme tout phénomène sociologique et politique a une histoire qui lui est propre si les gens continuent à lui accorder leur loyauté c'est qu'il y a des raisons sociologiques des raisons politiques et on peut démultiplier l'exemple à l'infini dans la région donc je pense qu'on est face à une voilà et c'est le propre vraiment de la mentalité coloniale qui perdure et là j'ai vraiment envie d'envoyer vos auditeurs vers des travaux comme celui d'Edouard Saïd sur l'orientalisme la pensée orientaliste où l'occidental est quand même constamment renforcé dans sa supériorité à l'égard d'un oriental qui peut être africain asiatique ou moyen oriental mais qui est toujours inférieur est-ce que ça continue pas aujourd'hui avec Emmanuel Macron on a vu lors de la visite d'Emmanuel Macron au Liban qui donnait de son libanais vous devez faire ceci vous devez faire telle réforme vous devez faire cela pourtant la situation française est aussi mauvaise bien sûr c'est pas pareil mais il y a eu beaucoup de manifestations les gilets jaunes etc on n'entend jamais les présidents des pays arabes dire au président français ou au président américain ou à la chancelière allemande vous devez faire ci vous devez faire telle réforme ceci n'est pas bien ceci est bien etc écoutez les ténors de la communauté internationale donc les grandes puissances essentiellement occidentales ont ce réflexe ces puissances ont toujours quelque chose à dire peu importe où ça se passe dans le monde donc il y a un coup d'état au Mali on s'exprime il y a des troubles en Biélorussie on s'exprime en disant toujours qu'est-ce qu'il faut faire donc voilà c'est eux qui ont quelque part la carte de navigation du système international moderne c'est eux qui l'ont créé c'est eux qui pour beaucoup ont développé le droit international contemporain vous avez une très vive conscience d'une forme de supériorité et puis tous les autres doivent écouter les leçons qu'on peut donner maintenant la visite de Macron elle aussi a deux visages il a demandé les leçons qu'il donnait aux autorités libanaises c'est aussi les leçons que voudrait donner la population libanaise à la classe dirigeante mais ça passe au rôle il est président de la république française il n'est pas le président du Liban tout à fait et donc c'est pour ça que ce qu'il a fait a été a été extrêmement contesté donc voilà avec un regard aussi est-ce que c'est pas aussi la France les élites françaises considèrent le Liban un petit peu comme leurs enfants vu que c'est eux qui ont créé un petit peu le Liban avec la colonisation est-ce que c'est pas aussi un lien entre parents et enfants entre la France et le Liban oui sans doute mais encore une fois c'est vraiment oui la France a beaucoup d'amitié pour le Liban sentiment d'une très grande proximité avec des intérêts quand même très importants en matière à la fois de francophonie de d'une plateforme politique dans la région oui effectivement alors je me méfie un tout petit peu il ne faut pas être vraiment dans la caricature il ne faut pas non plus oublier que la visite de Macron a été quand même bien perçue par une partie de la rue libanaise aussi ça a été l'occasion d'exprimer vraiment de vive voix et dans une très grande proximité le ras-le-bol de la population qui est traumatisée par ce qui s'est passé donc le problème c'est que il y a aussi les Libanais il y a une pétition qui circule sur internet qui a eu beaucoup de signatures qui demandait la recolonisation du Liban par la France il y a des gens qui veulent que la France revienne au Liban bah écoutez oui et quand la France reviendra coloniser le Liban on le regrettera en deux temps trois mouvements maintenant ce que vous êtes je donne aussi j'aime bien des exemples un peu tordus mais oui vous me direz que la Guyane française est beaucoup plus solide que la plupart des pays d'Amérique latine ok mais en même temps d'un autre côté ils ne sont pas libres et indépendants donc la liberté ça va aussi de pair avec la responsabilité donc tout à fait donc il n'y a pas de réponse facile je à titre tout à fait personnel la France ne voudrait surtout pas recoloniser le Liban sachant aussi que le Liban aux portes d'Israël c'est quand on a voulu demander aux français d'envoyer des contingents français dans le cadre de la Finule au sortir du conflit de 2006 ça n'a pas été une mince affaire donc je pense que voilà c'est une à mon avis c'est le caractère provocateur qu'il faut retenir c'est dire que le divorce entre la population et les classes dirigeantes est devenue telle qu'on préfère à nouveau la domination occidentale à l'incompétence de cette classe politique c'est grave quand même oui effectivement c'est on a été très très loin mais encore une fois il ne faudrait pas singulariser ce qui se passe au Liban regarder tout autour est-ce que vous pensez qu'un jour il y aura la paix au Liban et au Moyen-Orient les nuages noirs n'ont cessé de s'amonceler et chaque fois qu'il y a une ouverture une opportunité voilà tout le monde s'en mêle pour la gaspiller que ce soit les acteurs locaux les puissances régionales et les puissances internationales alors oui peut-être dans 500 ans restons optimistes et on peut se dire que voilà il y a le monde a énormément évolué dans les dernières dans les derniers siècles dans les dernières décennies il y a des phénomènes comme l'esclavage qui étaient encore tolérés depuis pas très longtemps qui le sont beaucoup moins actuellement mais voilà on peut avoir foi en l'évolution des communautés humaines maintenant les équilibres les équilibres internationaux et régionaux tels qu'ils se présentent les pratiques telles qu'on les a vues au cours des dernières décennies peuvent rendre extrêmement pessimistes d'autant plus que je le redis les enjeux notamment climatiques sont incommensurables que se passera-t-il lorsque le delta du Nil qui abrite l'immense majorité des égyptiens sera sous les eaux oui donc gros problème exactement il y a aussi des tensions qui commencent à naître entre l'Egypte le Soudan et l'Ethiopie tout à fait tout à fait je voulais juste rappeler aussi qu'une partie du contentieux entre Arabes et Israéliens notamment Syrie et Israël Palestiniens et Israël c'est quand même les questions de l'eau une eau de plus en plus rare oui bien sûr en tout cas merci beaucoup docteur Aoun j'espère que les gens comprennent un peu mieux la situation au Liban n'hésitez pas à liker partager répandez la bonne parole et mes amitiés au peuple libanais qui nous écoutent s'il y en a merci beaucoup merci à vous au revoir au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?